La caméra, j'ai pas pris de caméra la fille La caméra, j'ai pas pris de caméra 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 Bon, on va commencer, je vais remettre déjà ça, là, paf, voilà, 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 on va, donc on va, je sais pas si la musique est forte, là, ça c'est générique, je sais pas si je peux changer le, dommage qu'on puisse pas faire ça directement, donc je me relance dans Mass Effect, la trilogie, ah, ma part honte, désolé, je vais juste enlever le truc de HDR, son écran, HDR, on désactive, voilà. Donc, Mass Effect 1, je vais aller dans les options pour voir par rapport au son, je sais pas si, moi je mets à 100% en général, donc il faudrait que quelqu'un vienne, je vais juste te voir, dans des... Attendez... ... 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 Voilà, c'est tel qu'elle. Ça c'est pour l'HDR ça. On met top 70 aussi, on verra bien si c'est trop fort ou pas assez fort. C'est bon, comment on s'en fout, j'ai l'habilité. On va mettre sous-titrage. On va mettre sous-titrage. On va mettre sous-titrage. En mode classique, la nouvelle plage de Nouveau... On va mettre sous-titrage. En mode classique... Là, j'ai pas compris le truc. On va mettre sous-titrage. En mode légendaire, les niveaux sont de 1 à 1,30. Et les niveaux ne sont pas doublés. Je sais pas trop... On va rester en mode classique. Sauvegardes auto, yes. Toujours bien ça. Et je pense que c'est bon, on va pouvoir faire une nouvelle carrière. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'information classifiée. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Connexion sécurisée confirmée. Jane Shepard. Non, on va faire une nouvelle identité. Toujours femme. Toujours femme. Attends. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Ok. On va accepter, oui. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Je sais même plus ce que j'avais choisi l'autre fois. Vos parents étaient nous. Il y en a là. Il y en a là. Vos amis, vous avez été sauvés par une autre. Ok. J'ai un orphelinat. Qui a grandi ici. Vous avez fui de la conscience. On va prendre ça. Confirmez votre profil psychologique. Attendez. Mais. C'est exactement ce que je veux. Refirmez votre spécialisation militaire. Alors autrefois c'était porte-étendard, en tout cas je vais garder porte-étendard. Ingénieur, adepte, franc-tireur, il y a un peu de l'ingénieur. Ouais, là c'est avec un pistolet, là c'est avec une... genre... Ouais non, ça c'est un snipe, pardon. Sentinelle, porte-étendard. Ouais bon, je garde étendard, porte-étendard. Talent supplémentaire, premier secours, fusil d'assaut, fusil de précision. Fusil d'assaut, talent supplémentaire. Confirmez votre identification faciale. Confirmez là. Fusil d'assaut. 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 On va regarder le classico, on va faire un site, on va faire un autre shepard d'une site. Ah, il faut que j'ai quitté, on s'en fout, la tête de taille du visageur, on s'en branle, la proéminence des joues, on s'en branle, la creux des joues, on s'en branle, On ne voit pas bien en fait, on ne voit pas bien par rapport aux joues. Taille des oreilles, on ne les voit pas. Les cheveux, il n'y a plus ? Il n'y avait pas les cheveux, l'autrefois ? Ok, spilosité. Ah, c'est là. Attends, c'est juste par rapport aux oreilles en fait. Tends, c'est juste par rapport aux joues. Tends, c'est juste par rapport aux joues. On va laisser au milieu, classico. Voilà, alors les yeux. On va laisser au milieu des joues normales. Faux, écarte, non. On va laisser au milieu des joues. Je ne vois pas, c'est orange ça, marron. Ah, c'est dommage qu'il n'est pas jaune quoi. Jaune-orange, on va mettre rouge. Parce que normalement, les sites dans Star Wars, ils ont les yeux normalement, je crois, c'est jaune vers l'intérieur et orange à l'extérieur. Un truc comme ça. Pardon, je me gratte le nez, mais gratte, gratte, gratte. Mâchoire, mâchoire, on s'en fout. Pousse. On va prendre celle-là. On garde ça. Venez ! On va garder ça. Les cheveux. Les cheveux. Waouh. Je ne sais pas non plus, mais bon. On va garder ça. Madame. On va mettre ça, celle-là. D'habitude, je mets ce genre de coupe, un peu plus longue, tout ça. Ouah, peut-être celle-là. Non, on va garder celle-là. Couleur de cheveux. On va mettre blanc. Surcils, on garde. Couleur des sourcils, on garde aussi. Maquillage. C'est bon. Et on... Je vais prendre celle-là. Cécatrice. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va prendre celui-là. Code, je ne sais pas ce que ça veut dire. Reconstitution de profil terminé. Let's go. Identification confirmée. Difficulté des combats normal. Classique. À chaque fois qu'un coéquipier gagne un niveau, les points sont répartis automatiquement dans les talents appropriés. Quand Shepard gagne un niveau, ces points doivent être répartis manuellement via l'écran commando. Ok. Les points sont automatiquement répartis dans les talents appropriés à chaque fois que Shepard ou l'un de ces... Non. Et non, les points doivent être répartis manuellement. Non, on va faire juste... Commando uniquement. Échelle de niveau. C'est ce que je viens de faire. Donc là, je mets normal. Normal. Vos coéquipiers utiliseront tous les talents disponibles. Oui, tous. Normal. C'est au quart d'auto. Voilà. C'est au quart d'auto. Voilà. Elle a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Elle fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. Je vais prendre ma décision. En 2 minutes. Oui, dès le matin on est cool. On peut pas avancer ? Non. On peut pas. Je vous laisse lire. Dans la vitesse, bien sûr, rapide parce que ça va passer. Maintenant. Mass Effect. Le Normandie. Le Normandie. Prolet Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Ça faisait un moment que je n'ai pas joué. Je sais plus, c'est en début d'année que j'ai fait la gestion. Connexion établie. Calcule de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Très bien. Elle attend comme ça. C'est à moi de parler ? Non pas encore. Passage du relais dans 3, 2, 1. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Non, c'est ça. Bonne année. Bientôt. Propulseur OK. Navigation OK. Puis thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. Cahida, à côté. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Ça suffit. Vous êtes des soldats. Comportez-vous comme tel. Désolé, commandant. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, Capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, Capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, Lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débat tout de suite. Shepard, j'allais dire. Joker, Joker. Vous avez entendu, commandant ? C'est de votre faute. Génial. Vous avez énervé le Capitaine et maintenant, c'est moi qui vais prendre. Eh, j'y suis pour rien, moi. Le Capitaine, il est toujours de mauvais poil. Seulement quand il te parle, Joker. C'est clair. C'est clair. Oh, attendez. J'allais voir un petit coup, mais bon. Je pensais que c'est allé voir directement. Ok. Alors, on va d'abord parler à Kaydan. Bonjour. C'est dur. Mieux vaut éviter de faire attendre le Capitaine, commandant. Tu parles à un site. Ou du moins à un futur site. Mieux vaut éviter de faire attendre le Capitaine, commandant. Le Capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Le Capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Je ne savais plus s'ils avaient plusieurs phrases. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre. Ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqués avec lui. Décalme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le Capitaine ? Une dispute. On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte Thurien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Faites-vous le haut point. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. Contentez-vous d'obéir aux ordres qu'on vous donne. Bien compris, commandant. Ah, je fais une site. Il y a un autre... Les spectres qui viennent ici ne font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le Capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il n'a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins. Il y avait d'autres jours, en fait, où je recommençais. Je voulais faire le personnage différent, tout ça. Genre, je fais les choses mal dans le sens où les trucs... Genre, si je dois sauver un personnage que je vais sauver la première fois. La deuxième fois, je vais essayer de le tuer. Sauf que je ne le fais pas. J'ai du mal à rendre un personnage mauvais, en quelque sorte. Donc là, je vais essayer de me tenir à ça, et à faire des personnages carrés et qui outrepassent les ordres, tout ça. D'accord. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime. Moi, je veux de l'action, de la vraie ! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. C'est notre travail de combattre, docteur. Et le vôtre, c'est de nous retaper quand on a fini. Je sais comment les choses fonctionnent, commandant. J'ai vu suffisamment de combats, mais il est stupide de chercher les ennuis. Vous devriez tous les deux prendre exemple sur le capitaine. Il n'a pas peur du combat, mais il connaît aussi la valeur de la tempérance. Pardon, docteur, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. En savoir plus. Que pouvez-vous me dire sur Nilus ? Les Thuriens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles Thuriennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides. D'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. On raconte qu'un jour, Nilus a étendu tout un peloton ennemi. A lui tout seul. Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre. En savoir plus encore, Nilus, spectre... Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix. C'est ça qui compte. Les spectres sont au-dessus des lois. Mouais. Tout le monde pense pas comme ça, mais bon. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins. C'est bien ça. À quoi ça ressemble ? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi. Alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Pourquoi Eden Prime ? Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime ? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord, il doit bien avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Suivez mes ordres. Faites votre boulot comme d'habitude et tout ira bien. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Torfan. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Oubliez un peu vos rêves de gloire caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Ça va plus. Non, je crois que j'ai tout lu. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Et alors ? Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Je n'aime pas rester dans le noir, capitaine. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'aux comptes-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Depuis quand on a des comptes à rendre au Spectre ? Vous êtes suffisamment intelligente pour savoir comment marchent les choses, commandant. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Et maintenant ? Dites-moi ce que je dois faire. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Ça va plus. Les protéines. Que savez-vous des protéines ? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent. Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La Citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéines. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire. Mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies. Et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes. A exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité. De sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si importante cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. De mauvaises mains ? Comme qui, par exemple ? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la Citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. Ok. J'attends vos ordres, Capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre ! Envahis notre position. Je répète. Nous sommes attaqués. Je sais plus comment il s'appelait... le vaisseau là. Sovereign. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière. Arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, Capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenco et Jenkins. Vous partez en mission, Commandant. Ok. On va moissonner. On va moissonner. Oula. En plus du tout. Activation du système scientif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, Capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, Commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, Capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informés de la situation. À part ça, silence radio absolu. Ça ne me plaît pas trop de mettre ma vie entre les mains d'un Turien, Capitaine. Nelus veut faire de vous un spectre. Et il veut retrouver la balise. Il est de notre côté. À vos ordres, Chef. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Notre bon vieux Normandie. On se regarde, on se regarde. Et là... Les balles sont... À terre ! Ils n'y sont pas allés de ma morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Bordel. Je voulais charger, mais en fait j'ai envoyé une grenade, je crois. Messieurs les légistes, à vous de jouer. Attends, c'est pour frapper. Comment on fait pour changer d'arme ? Parce que j'ai deux armes d'armes d'eau. Non de Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non de Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça sent la fumée et la mort. Ouais. Euh... Je ne sais plus comment on fait pour... Un codex... Les spectres sont des agents du ministère des affaires spéciales et tactiques. On ne va pas tous les faire, je veux dire... Il y a cinq ans. Juste pour... Voilà près... L'alliant. Voilà près de 1200. L'alliant. Les systèmes... Merci. Ça c'est secondaire. J'ai les trois points. On met un point ici. Un point ici. Et un point là. Un point ici. Un point ici. Un point ici. C'est trop bon. Un point ici. Allez au site de fouille. Ok. J'ai rien d'autre. Comment on fait pour l'équipement déjà ? Comment on fait pour les armes ? Je ne m'en rappelle plus. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie ? On bat Jenskint, on se dit à plus. Et voilà Jenskint. Salut salut. Adieu Jenskint. Ça l'a transpercé de part en part, pauvre gars. Laissez-le, il faut finir la mission. A vos ordres chef. Ah putain, j'ai cru que je pouvais parler à moi-même. Eden Prime ne pourra jamais se relever. C'est pas grave. On va construire une étoile noire. Ah, mauvaise licence. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. Bon, dans ce premier en fait, Moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand je l'avais fait la première fois, c'est que le premier en fait, les armes, les munitions sont illimitées. Il n'y a pas besoin de recharger. Il y a juste le genre, quand on tire à la chaîne, il y a une espèce de barre qui augmente pour la surchauffe ou un truc comme ça. Coucou Pascal. Ouais, mais cette fois, je vais faire une Shepard sit. À la sauce Star Wars. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, Chef. C'est vous le plus haut gradé ? Je veux un rapport de situation, tout de suite. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Le lieutenant Alenko et moi-même, on s'en charge. Chef, permission de venir avec vous ? Les guettes ont massacré mon unité. Donnez-moi une chance de me venger. Elle connaît le secteur, commandant. Et puis, une paire de bras en plus, ça ne se refuse pas. Très bien. Mais n'oubliez pas qui commande. Compris, commandant. Je suivrai vos ordres. Ça, en plus, les guettes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée créée par les carriens il y a quelques siècles. On faisait office de main-d'oeuvre bon marché. Ah, c'est limité que ça. Ils ont fini par se retourner contre les carriens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Bah ouais, mais ça pourrait même faire une trilogie, tout ça. On pourrait, hein. Genre, ça pourrait faire comme Star Wars. Il y a tellement à raconter avec ce genre de jeu. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombés dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes. Et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Et les scientifiques ? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232ème faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Oh, bah, elles mangent quand elles veulent. Elles ont leur... Elles ont leur bouffe, hein. Je leur mets et elles mangent quand elles veulent. Il y a Princesse qui dort et... Vaini qui... qui colmate. Qui comate, je veux dire. Elles vérifient autour. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venus de la colonie principale il y a deux nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre thurien dans le coin ? Il n'y a pas de thurien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolée. Comme je l'ai dit, pas de thurien. Je pense, ouais, c'est juste que je vais d'abord essayer d'augmenter de niveau parce que... Deux fois, je n'ai jamais réussi à vaincre Jade posséder et le gros monstre derrière. D'écoutez. Donc, il faut que je remonte de niveau. En route. Merde, je me suis mis du Medigel. Euh... Non. Putain, je sais... Oh, et donc, le truc du haut, c'est pour activer les mines. D'accord. Je ne sais plus comment on fait pour... Tant pis. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Je crois qu'on va prendre. Euh... Commando, c'était... C'est au équipement. Euh... Il n'y a rien. Ah, oui, non, c'est ce que je dois mettre. Conçu pour déchirer les chairs ou toute autre matière organique. C'est mignon. Non, pas farant d'abord. Eh, il y a un matin. Voilà. Ah, là-dedans, c'est... Comment on fait? Si, ça, je... Faut que j'aille... Option. Commande. Ah, c'est pas ça, moi, que je veux. C'est... Peut-être, je vais habiter, peut-être. Comment on fait pour... Pour changer d'arme? Moi, je ne me rappelle plus dans le premier, comment on fait? Au tout début du jeu, on ne peut rien faire. S'il va pas se passer, ça serait bien pour qu'ils me le disent. Parce que je ne me rappelle plus. Voilà, transformé en zombie. ... ... ... ... ... Pas mort ? Ah ! Attends, j'ai pris des armes. Est-ce que ça me change ou pas ? J'ai oublié là-dedans. Fusier à pompe. Pas de mode. Fusier de précision. Pas de mode non plus. Grenade. Rien. Ampli biotique. Y'a rien. Attends. Campion 1. Ça augmente donc. Faut le mettre. Pas le choix. Il y a ici. Il laisse rien. Attends. On va d'abord voir là. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Le campement. Peut-être. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio port droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Ok. Merci d'avoir coupé la chance. On se croyait en sécurité ici. Et puis les Guettes sont arrivés. Ils l'ont empalé vivant. Les Guettes ne veulent pas seulement nous tuer. Ils veulent aussi nous voir souffrir. Il n'était pas seul. Il n'y en a pas ici. Je voulais regarder, mais non. Ils sont là. Et il les transforme en zombies. Je dirais que le camp de recherche a été sapeur du chien. Le droit idéal pour être plus que d'un. Vous restez sur vos cartes. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les Guettes leur ont fait ? C'est bon ? Je ne vis pas très bien, mais bon. C'est le début, ça va. On va voir elle est là-dedans. Armure, fais voir. Je regarde. Armure, ici. Ah, ça baisse trop. Donc, nope. Il y a une grenade. Il n'y a pas rien de chose. Je ne sais pas, de souvenir, je pensais qu'il y avait un truc sur le mur. C'est peut-être ailleurs. Ouais. C'était trop difficile. Des humains. Des humains. Loué soit le Créateur. Vite, fermez la porte avant qu'il revienne. Comment avez-vous atterri dans cet abri ? C'est ici que nous nous sommes cachés pendant l'attaque. Ils ont dû venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Ça va plus. L'attaque. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici, trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Je pense que l'autre y parlait. La dernière fois, je n'ai pas fait gaffe. Mais je pense qu'il a dû être contrôlé un petit peu par Sovereign. Je pense. Avez-vous vu un Thurien dans les parages ? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Thurien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Oui, c'était qui ? Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Fais de beaux rêves, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? Un pas dans la gueule ? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça ? Elle survivra. Une petite gosse, rien de grave. Il ira mieux au réveil. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. C'est bon. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. La première fois, je n'avais pas fait ça. Je ne sais même pas que c'était ça, en fait, qu'elle allait faire si on disait... Ben, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Eden Prime ne pourra jamais se relever. A l'époque, c'était un endroit magnifique. Ouais, ouais. Même sans les destructions, tout ça, je ne vois rien de magnifique. Mais bon. Tout gris, tout ça, c'est... Ah, merci. Zaren ? Ah là là. Genre, il aurait dû voir son changement physique. Je ne sais plus rien d'au loin. Un vaisseau. Non, mais vous avez vu la taille. Ouais. C'est cher. Ah, je ne sais pas. Un zon zon. Non, t'as lancé. C'est ça ? On attend. T'es là. Que tout le monde reste calme. On sort. On n'est pas armés. C'est bon ? Ils sont partis. Personne ne fait un geste avant qu'on sache qui vous êtes. Bien joué, Cole. Je t'avais dit qu'on aurait dû rester cachés. C'est bon, on est de votre côté. On est des fermiers. On se cache depuis que ce vaisseau s'est pointé. Désolé, je ne peux pas te caresser pour l'instant. Oh, pardon. C'était mal posé. On va savoir plus. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterrivé ce vaisseau. Impossible qu'il s'en soit tiré. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. La balise. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça ne nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Le vaisseau. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible. Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Une sorte de brouillage ? Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. J'ai essayé de contrôler. Je dois y aller. Hé, Cole ! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc ? Bon sang, Blake. Tu devrais apprendre à la fermer. Si vous me cachez quelque chose. Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. D'où votre présence ? C'est un salopard de profiteur. Vous ne fonciez pas pour sauver votre vie, mais pour vérifier votre marchandise. Non, c'est pas ça. Je savais qu'il y avait des paquets ici, des trucs utiles. J'ai trouvé un pistolet. Je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. Oh, mais t'as pas le choix maintenant qu'on le sait. Je ne poserai qu'une fois la question. Réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau. Vous êtes sûr que tout ce que vous avez, c'est ce pauvre pistolet ? Oh, attendez, je viens de me rappeler. Il y a aussi un mode. Je l'avais dans ma poche. Vous n'avez qu'à le prendre et c'est tout, non ? Vraiment. Il y a votre contact au spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il ? C'est pas un mauvais gars. Je ne veux pas lui attirer d'ennuis. Et je ne suis pas une balance. C'est bon. Oubliant tout ça, j'ai d'autres chats à fouetter. Bonne chance. Bonne chance. On va tout prendre, oui. On prend tout. Tiens, il y a aussi Baba sur Alive. Monsieur R4. Oui, mais il n'est pas en live lui-même. En fait, il est... C'est une première. C'est une vidéo qu'il a faite. C'est une première. En fait, il peut être sur le live, mais il peut parler directement dans le chat. De ce que j'ai vu, parce que moi, j'ai vu la notif, c'était marqué première. Je ne vais pas regarder vite fait, ok, aussi, je me suis trompé quand même. C'est comme ça. Il est en première, c'est ça. Je vais juste laisser un petit message. Il est en première, c'est ça. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive... J'arrive, j'arrive. J'arrive... J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. peut pas me voir il a survécu par pure fainéantise si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste vous seriez mort comme les autres oui sans doute j'ai pas trop envie d'y réfléchir l'attaque parlez moi de l'attaque des guettes ça a été foudroyant on avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi des milliers de guettes partout il devait se trouver dans le vaisseau il tirait sur tout ce qui bougeait un vrai carnage ah une ritournage c'est vrai que ça va manquer dessus mais ça demande du temps aussi sur celui ci que pouvez vous me dire sur cette balise elle est arrivée ce matin on l'a chargé sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures donc là c'est long là parlez moi de ce vaisseau mère que vous avez vu j'avais jamais vu un truc comme ça c'était gigantesque il a atterri près de cette plateforme tout est devenu sombre quand il est descendu ça fait un bruit indescriptible le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette c'est ça qui m'a réveillé et puis l'attaque a commencé juste après il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard prenez le train de marchandises c'est ce qu'a fait l'autre turien je peux pas rester là il faut que je me casse d'ici on devrait partir commandant j'ai des envies de meurtre ouais moi aussi t'inquiète je tire en l'air il est juste en face de moi et je tire en l'air quoi l'air atteint pas la carte j'ai combien 6 des pistolets c'est quoi déjà qu'on fait on va faire ici au cas où peut-être en derrière et charme aussi on va faire totalement charme un Attends, on peut en dire quelque chose ? Non on peut pas. Bon bah désolé Nilus hein ! C'est par où ? C'est comme l'autre fois en fait, j'avais pas fait gaffe où c'était. Ah par là, j'avais pas fait gaffe. Je veux que je vous jure. J'ai pas fait gaffe ! J'ai pas fait gaffe ! J'ai pas fait gaffe ! C'est un geste, c'est un geste C'est un geste On est où ? Ils sont en train de tirer à dos, je ne sais même pas ce qu'il y a Voilà, ils sont en deux C'est bon ? J'allais dire, s'ils tirent plus c'est que c'est bon maintenant C'est bon, c'est bon Armez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence Qu'est-ce qui va y arriver ? Vous voyez, c'est bon probablement il faut les trouver les désamorcer toutes vite pas choix je pense que si on les laisse exploser ça met fin à la mission quoi la bombe là voilà c'est bon c'est ça on peut pas se décoller facilement je crois que c'est par là toujours vérifier je laisse un message sur le poste on l'a eu de l'autre on 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 change d'armes on 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 spikes on 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 voilà précision ça augmente les dégâts les capacités de dissipation augmente Ouais, c'est bon, on va faire ça. Est-ce que je n'en ai pas ici ? Ça prend du temps, mais... Là, ça baisse. Attends, je n'ai pas regardé... Antipersonnel. Il n'y a pas d'autre. Mon puissant... Là. Ici, il ne perd rien. Par contre, je ne sais pas comment on l'active normalement. C'était bon. On tire sur quoi, là ? Je n'ai pas compris. Attends, je vais d'abord aller là-bas. Ils ne se sont pas mis quelque chose. Par contre, est-ce que les bombes ont explosé ? Ce vu que j'étais en train d'écrire un message. Celui-là, on monte ? Non. C'est parti. C'est parti. Cit, guts, pieds, pieds, pieds... C'est parti, mais c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais ça donne de l'expérience, ça a dû faire ça aussi pendant le... Dans la chaîne, dans la chaîne, dans la machine, dans la salle des machines pardon Vous tombez bien commandant, je m'apprêtais à nous amener à la citadelle Trop beau franchement, j'adore à chaque fois de voir ce genre de choses Regardez la taille de ce vaisseau L'ascension, vaisseau amiral de la citadelle C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre Heureusement qu'il est de notre côté alors PC Citadelle, ici le SSV Normandie, demandons autorisation d'atterrir En attente d'autorisation Normandie Autorisation accordée, commencez votre approche, nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance Bien reçu, tour de contrôle, Normandie terminé Normandie, ici tour de l'Alliance Arimage quai 422 C'est un scandale Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne Les Thuriens ne font pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, Ambassadeur L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre, le Conseil doit agir Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, Ambassadeur Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions J'ai les rapports de mission, je présume qu'ils sont fiables Bien sûr, ça veut dire que vous avez obtenu une audience Ça ne les a pas franchement enchantés Saren est leur meilleur agent, il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison Je ne vais pas rester à me tourner les pouces, parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir Calmez-vous, commandant, vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen C'est Saren le responsable, pas elle Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre Suivez-moi Capitaine, je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès Il a disparu Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards On va fermer là déjà Il y a de l'espace J'arrive pas à différencier les aliens des animaux Je sais que c'est à gauche, on va d'abord aller à droite Je crois que c'est l'ambassade J'entends bien Mais vos allégations sont très graves Je ne peux pas Mais c'est sérieux Ma réputation est en jeu Je me suis confié à la favorite en privé Et elle a trahi ma confiance Très bien Je vais m'en occuper pour vous En attendant, ne commettez pas d'imprudence Bonjour Humaine Sincère Désolé, mais je suis ici pour affaire et je ne veux pas être dérangé Vous avez l'air soucieux, je peux faire quelque chose pour vous aider À l'armée Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe Et tout est de la faute de la favorite Azari C'est elle qui a tout déclenché Qui est cette favorite Azari ? Étonné, vous ne la connaissez pas Vous devez être nouvelle par ici Tout le monde connaît Shaira, la favorite Je ne peux pas vous en révéler davantage Ce problème est trop délicat Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate Où se trouve cette favorite Azari ? Vous la trouverez de l'autre côté du pont Son établissement est très facile à repérer Bonne journée Humaine Très poli On dirait... Que vous vous êtes trompé d'endroit Être humain L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté Critique Un minimum de politesse, Dean Présentez-vous tout de même Je suis Dean Korlach Ambassadeur Volus Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Être humain ? Non ça va plus, l'ambassade Quel est cet endroit ? Vous êtes dans l'ambassade des Volus Et des Elcor Et des Elcor Votre ambassadeur est dans son bureau à côté Il est plus là Cet espace partagé j'ai de mes frères Volus Du moins quand je ne suis pas interrompu J'aimerais en savoir plus sur les Volus Je suis sûr que notre histoire Et notre culture Vous ennuierait être humain Mais non Non vraiment j'aimerais en savoir plus sur votre histoire Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps Après sa découverte par les Asari et les Galariens Nous avons contribué à l'établissement d'une économie Galactique uniformisée Cependant Malgré notre vieille association avec la citadelle Et nos nombreuses contributions à la communauté galactique Nous n'avons toujours pas de siège au conseil Parlez-moi de la culture Volus Nous sommes un peuple tribal par nature Mais en aucun cas violent Nous échangeons Et vendons nos terres Et membres de tribus Pour accroître notre statut Les grandes tribus Absorbent fréquemment les tribus plus petites Et finissent par se séparer à nouveau Notre société est très malléable Et nos gouvernements sont en changement constant Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse Nous échangeons nos services Contre la protection d'autres espèces Quelle est votre fonction ici ? J'essaie De promouvoir les intérêts du peuple Volus Une tâche ardue Quand on sait à quel point Le conseil néglige notre espèce Critique Le conseil favorise largement votre espèce, Dean Vous êtes bien naïfs Les êtres humains auront un siège au conseil Bien avant nous Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du conseil ? Toutes les espèces doivent faire leur preuve avant d'entrer au conseil Toutes, sauf les êtres humains à ce qu'il semble Conciliant Ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus, humaine Il ne sait pas ce qu'il dit Vraiment ? Depuis combien de temps attendons-nous ? Et combien de temps cela va-t-il durer ? Discuter avec les humains est une perte de temps Vous m'avez l'air bien négré, Dean Vous, les humains, vous êtes nouveau à la citadelle Et pourtant le conseil vous a accordé une immense faveur Réprobateur Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle Des détails ! Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien Ok Au revoir, ambassadeur C'est cela ! Bonne journée, êtres humains Réjouis C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humaine Je suis l'ambassadeur Kaylin Sincère, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire ? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces Pourquoi insistez-vous, Kaylin ? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages Déçu Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous Parlez-moi de votre espèce Enthousiaste Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien Lorsque les Hassaris sont entrés en contact avec eux C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche Et donc la citadelle Fière En l'espace d'une génération Nous avons établi une route vers la citadelle Et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station C'est quoi ? J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor Franck Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leurs propres colonies Au désagrément de l'exploration spatiale Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies Mais nous accueillons très volontiers les étrangers Notre gouvernement est extrêmement stable Notre peuple apprécie peu les changements soudains Ok Quelle est votre fonction ici ? Modeste J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire Le Conseil se moque royalement de nos races Critique Votre ton est inapproprié Dean Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement Ni de vos soupçons déplacés Ok Au revoir ambassadeur Chaleureux Je vous souhaite une bonne journée humaine Passez un bon séjour dans la citadelle Voilà les écores sont très bien Et ça c'est les veilleurs si je ne me cours pas Il y a une loi si je me rappelle bien que les veilleurs on n'a pas le droit de leur parler Ni de les toucher Sous peine d'aller en prison C'est très calme Sacré lac quand même Vous croyez qu'il y a déjà eu des noyés ? Ça commence déjà aux morts quoi Et là on ne va pas y aller pour l'instant C'est grand quand même Bienvenue au Présidium, permettez moi de vous orienter Ok bah attend d'abord je vais parler à dame Bonjour commandant, l'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite Je sais je sais Vous savez qui je suis ? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent Quel est cet endroit ? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la citadelle plus exactement Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina Qu'est-ce que c'est ? Le guide virtuel de la citadelle, le terminal est en accès libre Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Safiria, je suis l'assistante administrative des ambassades Vous m'avez l'air paniquée Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne Si vous représentiez des billions de citoyens, vous aussi vous seriez un peu débordée Oui, la façon dont tu parles c'est clair Je dois y aller Bienvenue au Présidium, permettez moi de vous orienter Vas-y dis moi tout Bonjour et bienvenue au Présidium Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle Vous êtes une personne ou un programme ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium si vous avez besoin d'aide Fais moi visiter Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle ainsi que le quartier général du SSC Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques Ok Parle moi du SSC Le service de sécurité de la citadelle ou SSC assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Paline, un thurien Mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Paline se situe dans le quartier général du SSC de l'autre côté du hall Ok Parle moi des ambassades Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium Il y a environ 2384 années galactiques standard, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées La plus récente est celle de votre propre espèce, l'Humanité Elle fut construite il y a 19 années galactiques standard, malgré de vives protestations Pourquoi pas l'Humanité ? Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'Humanité bénéficiait d'un traitement de faveur Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade A l'issue de longues délibérations, le conseil a décidé que l'influence de l'Humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? Dans les années qui suivirent la fondation du conseil, les Volus étaient, après les Assari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du conseil ? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle Elles apportent également une aide économique en cas de désastre Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle Quelle arrogance Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle Pourquoi a-t-on voulu te dire ? A l'issue de longues délibérations Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples Ok... Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? Le terme spectre est l'acronyme de la section affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du conseil Chaque agent est directement choisi par les membres du conseil Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le conseil D'accord... Qu'est-ce que tu peux me dire sur le conseil de la citadelle ? A l'origine, le conseil était composé de représentants Assari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Thuriens furent invités à siéger au conseil en remerciement de leur rôle durant la rébellion crogane Depuis, les trois races du conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce Ça ne peut pas être aussi simple que ça, il y a toujours un rouage grippé quelque part Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples Ok, au revoir A bientôt et merci d'avoir utilisé Avina Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle Ok, ok, ok Ici normalement il doit y avoir un mec Mais c'est pas pour l'instant je crois apparemment, c'est pour plus tard On va tout visiter Je ne reviens pas de travailler ici, cet endroit est fabuleux Vous n'aimez pas cet endroit ? Il y a tellement de choses à voir et à faire Les ambassadeurs sont très respectueux, sauf ce volus J'ai rencontré des gens passionnants depuis que je travaille ici Je ne reviens pas de travailler ici, cet endroit est fabuleux Ok, codex Codex aussi Je peux reparler, veilleur Ravie, bienvenue humaine, c'est un plaisir de vous rencontrer Amical, c'est un bonheur inouï de voir la race humaine parmi nous dans la citadelle Sincère, c'est un plaisir de vous voir humaine, j'espère que vous passez un agréable séjour Je pense qu'il doit y avoir trois phrases chacun Enfin, ça dépend qui mais en général Ah oui, là c'est Palin, ce qu'elle nous a dit l'autre Je ne peux pas aller là ? Ah si, c'est de l'autre côté Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici C'est l'ambassadeur Oudina qui vous envoie ? Je viens de mon propre chef, j'ai besoin d'informations Les humains sont tellement curieux, toujours à fourrer leur nez dans la gueule du loup C'est comme ça qu'on dit ? Peu importe, oubliez ça Vous désirez quelque chose, commandant ? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains Je ne vous fais pas confiance, c'est tout Pas encore Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible Et ils y parviennent plutôt bien Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone Tout ce que nous gagnons, nous le gagnons parce que nous nous battons Très bien, alors battez-vous Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire Je suis extrêmement occupé, commandant, ce sera tout ? Parlez-moi du SSC Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle Nous sommes une agence gouvernementale civile Mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil Je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux Parlez-moi de votre enquête sur Saren Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours Bon Je vais vous laisser Au revoir, commandant Ok, donc là, on nous en a... Faut pas croire les rumeurs Cet endroit est étrange J'aurais préféré voir plus d'humains Il faut être dur avec ces aliens Sinon, ils ne vous respectent pas Ouais Ça fait du bien de voir un visage humain dans le coin Si je dois encore écouter un Hanari Mettre vingt minutes pour dire une banalité, je hurle Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat Je ne viens pas vous contrôler D'accord, désolé Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Assari ? Je... ben... C'est une Assari qui travaille ici, comme les... Elle aide les gens à faire des... des trucs ? Pfff... Fredrix, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie Euh... ah non, jamais, hein Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver ? En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef Merci, mon gars Amuse-toi Et pas trop de bagarres Je ferai attention, promis Content de vous revoir, commandant Oh, cet endroit est incroyable Commandant Commandant Ok, bon Euh... là ça rit Je n'ai pas le temps de vous parler, je suis très occupé Je n'ai pas le temps de vous parler, je suis très occupé Il y a de l'espace Ouais, bon, tant pis Euh, t-t-t-t-t, attends Bonjour, commandant Bonjour ! Bonjour, commandant J'avais oublié qu'il parlait comme ça, lui Pourquoi pas, non Vous savez qui je suis ? Votre arrivée a fait tiquer pas mal de monde parmi les diplomates et autres parasites locaux Il se passe toujours quelque chose par ici Je peux vous rencarder sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin, si ça vous dit ? Ouais, tu nettoies une table avec la main Enfin, ton comptoir avec la main, d'accord, ok Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades ? Pas grand chose à dire là-dessus De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Chahira Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Corasse Qui c'est, Chahira ? La favorite ! Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services Ok La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... Par elle, à un moment ou à un autre Ouais La plusse révélateur C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée L'électron libre et l'antre de Corasse là, c'est quel genre de boîte ? L'électron fait Casino et Nightclub, c'est plus animé qu'ici Pas difficile remarqué Un lantre de Corasse par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois On a pas besoin de crier non plus Au revoir A bientôt commandant, bonne journée à vous On a pas besoin de crier non plus Ouais, donc ça a rien, là c'est un cul-de-sac Okidoki Et non, c'est son bureau Euh... tac Bon Bon Je pense que je vais m'arrêter là On fera le reste de la citadelle La prochaine fois En tout cas, la citadelle, ça fait super longtemps qu'il s'y est pas allé C'est... C'est... Ultra cool C'est un faux ciel, hein On a bien vu que quand on est arrivé en fait, on voit la citadelle de loin De près de loin en quelque sorte Et... On voit que c'est dans l'espace C'est un faux ciel Mais en tout cas, voilà C'était magnifique Comme on dit Donc voilà, donc Est-ce que je peux sauvegarder directement ? Je m'en parle plus Il y a chargé Euh... Ah c'est sauvegardé J'avais oublié que c'était juste en haut Voilà, donc J'espère Euh... Que ce premier stream sur ce jeu Du moins ce premier stream J'avais déjà joué, hein C'est parce que là, cette fois, je vais faire Une Shepard Sit C'est pour ça que je lui ai mis un peu la peau blanche J'ai mis les yeux rouges Avec un peu le maquillage rouge Les lèvres un peu bleutées, noires Au début, il y avait une coiffure rasée sur les côtés Avec les cheveux sur le dessus Mais finalement, avec les petites mèches sur l'avant Un peu, voilà Un peu mal coiffées devant Et attachées derrière, comme ça Donc voilà Donc Merci à vous D'avoir regardé pour ceux qui sont passés Et à la prochaine Bye bye Bye